Bonjour les frères et soeurs, et bienvenue sur ce point. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Des révélations qui vont nous amener à découvrir des choses même sur le mauvais esprit et les sirènes. Parfois on nous dit que la curiosité ce n'est pas une bonne chose. Un ami a vu la sirène de son père parce qu'il était curieux. Mais le problème, c'est qu'après quelque chose s'est passé, on nous dit qu'il serait devenu fou. Hein? Sérieux? Comment c'est possible? Écoutons. Sur un ami, que son père était... son père était... son père était... rose-croix. Bon, déjà un rose-croix et puis il avait sa sirène dans sa maison. Chose bizarre et chose étrange qui était chez notre ami là-bas, c'était notre ami, son papa avait beaucoup d'argent. Parce que nous, on voyait déjà à l'époque là, il pouvait conduire à l'école du premier au trente lui-même. Il était déjà véhiculé à l'âge de 15 ans à 16 ans comme ça. Il était déjà véhiculé. Bon, ce qui s'était passé avec notre ami là, c'était vraiment étrange. Parce que lui avait l'habitude de venir nous visiter, mais nous, on les visitait rarement. On les visitait rarement. Alors, les enfants, lui, notre ami avec ses petits frères et ses grandes soeurs, il remarquait une chose. L'air maison, la nuit, leur papa les faisait toujours quitter la maison pour aller passer nuit dans des hôtels, des grands hôtels de la place. C'est auquel je préfère taire aussi les noms parce que si j'ai cité les noms, ce serait connu déjà. L'air papa dépensait plus ou moins quelque chose de 1800 à 2000 dollars comme ça, le jour, pour qu'ils puissent passer nuit à cet hôtel avec leur maman. Mais lui, les papas restaient dormir seuls dans leur maison. Alors, les enfants, bon, grandissant, ils trouvaient déjà ça normal, c'était devenu quelque chose de normal. Mais ils avaient une grande maison là de la place au quartier Golfe. Quand vous entendez le Bumbashi, là, on vous parle des quartiers Golfe, ce sont des milliers où il y a beaucoup plus de gens aisés, il y a beaucoup plus de riches. Les gens qui ont des moyens, les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est là où ils habitent. L'air papa avait une grande maison là-bas et il était vraiment à l'aise. Ses papas étaient tellement riches, il avait l'argent. Alors, les choses et le problème qui s'est déroulé, c'est que les enfants, bon, ils se demandaient, eux tous, que papa ne nous laisse pas passer nuit chez nous à la maison. Qu'est-ce qui se passe tous les jours ? Après, si c'est 21h, 22h, eux tous, on doit aller les déposer à l'hôtel là-bas. Et les matins, encore, ils reviennent, ils se changent pour aller à l'école et puis ils partent. Alors, en grandissant, quand ils grandissaient, mon ami a pris la curiosité de demander à l'un des amis de son père la question de savoir que non. Papa, l'ami de son père, il est allé poser cette question à l'ami de son père que non. Papa, alors, on a remarqué une chose. Vous, des fois, vous restez là avec papa la nuit quand nous nous quittons pour l'hôtel. Qu'est-ce qui c'est ? Vous savez, c'était l'enfant de la maison. Il était curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit quand eux rentraient, quittaient et allaient à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur maison ? Il était curieux de savoir qu'est-ce qui s'était ? Bon, c'était quoi l'histoire ? Parce qu'il était le fil, c'était du genre, il avait ses grandes soeurs, mais c'était lui le premier garçon. Mais il avait ses grandes soeurs qui étaient devant lui. Il a pris, alors, l'ami de son père, il a dit, ah, fils, si tu veux savoir ce qui se passe là chez vous, cherche-moi 800 dollars, viens me donner, tu vois, je vais te révéler les secrets que votre père a toujours l'habitude de vous cacher quand il vous demande de quitter, allez passer une nuit à l'extérieur. Cherche-moi seulement cet argent, je vais te révéler tout et je vais te guider, tu vas voir ça à tes propres yeux. Ce qui s'est toujours passé chez vous quand vous nous venez, quand vous quittez la maison tous avec votre maman, je vais te révéler, tu vas voir ça, comme ça tu sauras comment te positionner. Et maintenant, le problème était que l'ami, notre ami a cherché cet argent, il a cherché cet argent, il a tout réinitié, il a tout réuni pour aller donner, pour aller donner au messier en question. Il est allé, il a tout donné, et alors le messier dit, ok, c'est soir, c'est soir, quand vous allez quitter, quand les chauffeurs vont vous prendre pour aller vous déposer, toi tu vas faire semblant de quitter, mais tu vas rester, et moi je vais laisser votre porte derrière ouverte, je vais faire semblant de fermer ça, mais je vais laisser ça ouverte. Toi tu vas juste entrer, tu vas voir ce qui s'est toujours passé dans la maison, parce que moi je reste par là avec ton père, moi j'appartiens dans les mêmes loges, là où il y a ton papa. Donc ton papa et moi, c'est un, donc on fait la même chose. Ce que lui il fait, c'est ce que moi aussi j'ai fait, mais parce que tu as été curieux, je voulais que tu puisses voir. Les fils, notre ami, sans pour autant savoir, c'était un piège. C'était un piège comment ? Les papas là voulaient détruire la vie de notre ami. Moi je vous parle de l'histoire qui s'est passé quelques années, il n'y a pas longtemps. Parce que quand je vois même mon ami aujourd'hui, ça fait trop mal au cœur, la situation auquel il s'est déjà retrouvé aujourd'hui. Alors, on l'a laissé, les papas, les papas en question a laissé, l'ami de son père a laissé l'air port derrière, il a tout laissé ouvrir. Alors les papas, ce qu'ils cachaient c'était quoi ? Les papas avaient une seule chambre là, auquel dans leur maison, c'était seulement lui et ses amis qui entraient là-bas. Pas sa femme, pas ses enfants, aucune personne fréquentait cette chambre là. C'était pour lui-même celle et ses amis, les amis qui venaient les fréquenter. Il avait interdit catégoriquement ses enfants, même sa femme, d'entrer dans cette chambre là. Alors les papas étaient déjà mariés à une sirène. Il avait notre femme sirène. Alors c'est cette sirène qui l'avait instruit de ne plus commencer à laisser sa femme, parce que la sirène était jalouse. Elle ne voulait plus que ses enfants et sa femme puissent passer nuit là-bas. Parce que la sirène avait aussi ses enfants de ses papas là, toujours dans la même maison là. Alors, notre ami là, il est rentré, il est rentré calmement. Vous savez, il n'a pas perdu, c'est leur maison, la nuit, mais c'était la nuit. Il est déjà habitué, c'est leur maison, il connaît, c'est là où ils habitent, tout. Il a fait juste sembler, il a entré. L'ami de son père là, il a laissé même la porte de la chambre là, noire, là où personne n'entre. Il a fait, il a fait siama pour que notre ami puisse aller entrer et faire voir ce qu'il sait. Lorsque notre ami est entré, il est parti entrer, il a entendu dans cette chambre là, son père en train de rire, il parlait. Il était gravement à l'aise, en train de rire, c'est comme s'il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Il a fait semblant seulement d'entrer, comme s'il était en train de regarder, d'essayer un peu de voir de loin sur un petit trou. Il est aussi entré dans cette maison. En entrant comme ça, il a vu son père, la sirène avec ces trucs là qui bougent seulement comme ça, la table. Ils sont en train de rire. Ils étaient comme si c'était dans une autre famille aussi. Quand son père a vu ça et cette sirène-là, notre ami, directement, quand il a tourné la tête, directement, il est devenu fou. Il a commencé à chanter. Il avait beaucoup chanté cette nuit-là. Il est devenu fou complètement. Même aujourd'hui, il est fou, notre ami là-bas. Il est fou, c'est seulement sa famille. On l'amène dans des prières partout, ça n'a pas marché. Même aujourd'hui, il a beaucoup souffert, mais il est devenu fou complètement. Il n'y a même pas moyen de les reconnaître. Il n'y a même pas moyen de les reconnaître comme ça, même quand vous les voyez en route. Il n'y a pas moyen. Il a déjà perdu connaissance, tout totalement. Alors, son papa, avec sa sirène-là, c'était vraiment plus dangereux parce qu'il y avait même les gens qui disaient que les petites copines que le papa avait l'habitude de sortir avec mouraient. La majorité mourait. Elles mouraient dans des morts mystérieuses parce que la sirène était tellement jalouse. Elle ne voulait pas que ce papa-là puisse savoir quoi que ce soit à l'extérieur. Alors, c'était ça aussi le problème avec nos jeunes soeurs, de faire toujours attention avec les chougadadis que vous appelez les chougadadis. Les chougadadis, il faut toujours faire attention avec les choses qu'on vous donne là-bas. Il faut toujours se contenter. Morale de l'histoire, c'est que contentez-vous de ce que vos parents vous donnent. Il ne faut pas toujours chercher à avoir les choses que vous n'êtes pas en mesure de se procurer ou votre famille n'est pas en mesure de vous procurer. Vous voulez toujours à tout prix avoir ce qui n'est pas à vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont perdu la vie, les jeunes surtout pendant ce temps-là. Parce que ces quelques années passées, les choses ici se sont déroulées, toujours à Lubumbashi là-bas. Alors, c'est quelque chose. Lubumbashi, Congo, ce sont des choses fréquentes. Les choses comme ça se passent d'habitude. Alors, c'était moral de l'histoire que les gens devraient être beaucoup plus prudents avec les choses, de sortir avec les hommes mariés. Il a l'argent, il a tout, il vous donne tout. Il faut toujours faire attention. Notre ami est déjà devenu fou. Mais son père est déjà décédé. Il est décédé quelques années passées. Je crois que c'était en 2022. Il est aussi déjà décédé. Mais notre ami là, même aujourd'hui, il est fou. Il a déjà perdu tête, tout comme ça. Il est déjà fou. Donc, c'était un peu ça. Wow, d'autres choses existent réellement. Les choses sur les sirènes, les démons, les mauvais esprits. Parfois, quand on parle sur les gens, ils pensent que ce sont des histoires. Mais regardez, incroyable. C'est vrai. Bien. Bien. Nous écoutons encore le témoignage qui va nous amener à prier avant d'aller chez les gens pour travailler. Parce que toutes les personnes que vous voyez dehors ne sont pas forcément simples à des choses qui se cachent derrière vos employeurs. Ce n'est pas simple, parfois mystique, comme ce qui va être le cas de cette jeune femme qui va tout nous dire ici, tout nous expliquer. C'est parti. Une année, j'étais allée travailler chez une femme là. Arrivée là-bas, elle m'a donné ses conditions pour le travail. Elle m'a dit, je suis elle, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne couche pas avec des hommes dans sa maison. C'est-à-dire, ok, de toute façon, je suis venu travailler, je ne peux pas envoyer un homme de ta maison. Et ça a commencé. La nuit, quand on dort, elle vient, elle ouvre la porte. Soit elle me réveille de venir prier pour elle. Mais bizarrement, elle n'a jamais fermé l'oeuvre de la nuit où un être humain dort, le soir jusqu'au matin. Elle n'a jamais fait ça. Elle n'avait jamais fait ça. Tout ce qu'elle faisait, soit elle s'est réveillée de la nuit, elle va venir me réveiller. Faut les ventes prier, il y a tel esprit qui est là. Il y a un esprit de sirène, de zo. Je vois des esprits. Mon fils est possédé parce qu'on était trois dans la maison. Trois personnes dans trois chambres de salons, une villa, on peut dire, carolée de haut jusqu'en bas. La femme, elle n'était jamais la télé, quelle que soit la télé, les lumières, elle n'était jamais. Que ce soit de la journée ou de la nuit, on n'était jamais. Et puis, bizarrement, elle a commencé à dormir au salon. Elle ne doit pas se lit. Elle met le matelas sur le mât. Elle dit qu'elle dort sur le lit. Elle a l'impression qu'il y a des esprits qui sont sous le lit. Donc, du coup, elle a abandonné le lit. Elle se couchait uniquement que sur le matelas. Jusqu'à une semaine, deux semaines, tu ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Tu ne dors pas. Elle veut forcément que tu ne vas pas dormir. Moi, j'avais un souci. Vu que je suis rhumatiste, je ne supporte pas le froid. Elle dort sur le clime. Et plutôt sur la clime, elle dort. Elle veut forcément que je dors. Elle me dit, ah, maman, je ne veux pas dormir. C'est vrai que non. J'ai un problème de santé. Donc, du coup, je ne peux pas dormir là. À condition que tu m'arrives, je viens, je prie pour toi. Je ne peux pas dormir dans ma chambre. Elle m'a donné la position pour dormir. Je n'ai pas le droit de dormir sur mon côté droit. Il ne faut pas y fermer la porte. Il ne faut pas que je veuille la lumière. Bon, de chez elle, en tout cas, ça m'a fait parier un peu bizarre. Mais je me suis dit, souvent, des personnes comme ça, je ne suis pas sûre si elle prie trop, elle prie trop. Donc, du coup, ça arrive. Mais un jour, je finis le ménage. Quand on dit 10h ou 19h, je finis le ménage, je finis le préparer. On a assis. Je ne dors pas la nuit maintenant. Pas le droit sur de dormir la journée. Elle s'est dit que non, si tu dors, elle va avoir des genoux. C'est là qu'elle est seule pour ne pas se défendre. Elle a commencé à dire que, ah, moi, j'ai des champs de veillard, j'ai des champs de cacao. Je, pourquoi on appelle ça, elle, je lève les poissons. Mais malheureusement, ma maman m'a abandonné. Ma maman n'a parlé plus avec ma maman. Je ne sais pas. Quand mon père est mort, ils ont refusé qu'il n'est pas à son funerail, elle a commencé à dire des choses comme ça. Ah, mais maman, pourquoi on t'interdit d'aller au funerail de ton père? Elle dit, non, je ne sais pas, c'est dur à quoi. Donc, du coup, quand elle a commencé à dire ça, moi, sincèrement, j'ai un esprit vraiment un peu dur. Quand je suis avec une personne qui n'est pas claire et honnête, il suffit de dire certains mots en même temps. Genre, ça me vient, au fait. Là, je commence à penser, mais je vois un peu ce que j'ai pensé de la personne, si c'est vrai ou c'est faux. Donc, on a commencé à dire ça. Ah, la dame, là, apparemment, j'ai l'impression d'elle a un souci. Mais j'ai posé la question, comment une mère s'en a fait au moins? On n'a dit toujours, non, par an, on n'a dit toujours. On va commencer à travailler, puis vous vous occupez de moi. Une mère, une mère, qui refuse catégoriquement d'avoir un lien avec ses enfants, son enfant plutôt, qui a tout ça, qui a de l'argent. Mais vraiment, c'est sûr qu'il y a un problème, parce que la maman ne peut pas abandonner son enfant du jour au lendemain, pour des histoires, je ne sais quoi. C'est qu'il y a un problème. Et là encore, il y a son mari qui vient, celui qui paye la maison, il ne dort pas avec nous, il n'habite pas avec nous, en fait. Le monsieur habite dans un autre, dans un autre quartier plutôt. Elle dit son mari est franc-maçon, que son mari est dans la franc-maçonnerie. Mais je dis bien, DMG, quand son mari rentre dans la maison, elle ne veut pas que son mari va s'asseoir, qu'il s'arrête. C'est ce qu'il a dit, que le monsieur fait. Le monsieur n'a pas le droit même de parler, il a dit un seul mot. Il me dit là, on dirait que quelqu'un, il va travailler, il a assis. Non, mon argent est fini. Mon argent du mois est fini. Les enfants doivent manger. C'est rentré sur ceci. Que non, on doit manger. Le monsieur a compté 300 000. Premièrement, j'ai mis pieds dans la maison, le monsieur a compté 300 000. Je n'ai pas encore fait une semaine. Il est bien une semaine, on n'est pas dit qu'il y a un chat, on ne peut faire une semaine. La dame m'appelle encore. Non, notre noture est fini. Je n'ai pas l'argent. Mon enfant est dans le pain. C'est quoi? C'est quoi? Faut envoyer l'argent. Le monsieur vient. Elle dit, arrête toi de l'air. Donne-moi l'argent. Il part. Le monsieur n'a pas le droit même de dire un seul mot. Même l'eau, elle ne donne pas, monsieur. Il me dit, ah, c'est quand même bizarre. Quelqu'un te dit, travaille dans la pharmacie. Mais tu prends son argent, et le gars en question, il ne peut même pas dire un seul mot, tu vas l'insulter. Tu vas le traiter de tout. Il ne peut même pas dire un seul mot. Bon, j'ai commencé à me faire des idées. Mais, bon, ça ne m'a rien dit autant. Jusqu'à ce qu'un jour, un des l'amis et son fils viennent à la maison. et on prierait. Quand on dit 19h, on commence à prier. Jusqu'à peut-être 23h minuit, son ami, son ami et son fils sont venus. Les trois ont dormi dans la chambre avec elle. Je suis pas dit dormir dans ma chambre. Et elle me réveille tard dans la nuit pour venir prier pour elle. Qu'elle a vu, qu'on appelle sa mère, une sereine des eaux, qu'elle a sui, qu'elle a son fils. Jusqu'à deviner les deux à prier. Jusqu'à commencer à prier. Quand je suis partie, je me suis retenue dans la chambre. Parce qu'elle a dit que ça allait un peu. Donc, je suis retenue dans la chambre. Elle m'a parlé pour dire que non. Je dis ces enfants que moi, je suis pas bonne, que j'ai un esprit en moi. Que moi, je suis pas bonne, que j'ai un esprit en moi, que je suis possédée, que je suis une sorcière. J'ai entendu, mais les enfants, j'ai pas pris ça en compte. Mais ces enfants, ils se m'ont touchée. Le lendemain, elle a commencé à faire comme si les gens n'avaient rien. Elle m'envoche son pasteur. Que le pasteur n'a qu'à prier. Le pasteur prie, le pasteur prie. Jusqu'à la fin, elle m'a dit, pourquoi le pasteur a prié, puis moi, je suis pas tombée. Moi, je t'ai pas disposée, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, que je t'ai disposée. Mais jusque-là, si tu n'as pas d'esprit, tu n'es pas tombée. Moi, je ne sais pas. C'est pas pour le monde aussi qui tombe. C'est pas forcément qu'une personne qui tombe que non. Ça veut dire que tu es délivrée ou quoi. Ou que tu es possédée ou pas. On a dit, non. Prochèmement, si on s'en va à la prière, il faut disposer. J'ai dit, ok, maman, je comprends. Mais on tourne là. Deux jours après, il y avait quand même personne à veiller. Veiller de 21h. On est parti à 16h. D'après elle, on veut s'assoir devant. Mais dès que la salle est remplie, les pasteurs sont venus. On est parti s'assoir derrière du bien. De devant, on est parti s'assoir derrière. Déné, bon. Et c'est là-bas qu'elle a commencé à être à l'aise. Et encore, on a fait appel au gars, au pasteur, de venir prier pour moi. Quand j'ai prié pour moi, on arrive à la maison, on me dit que moi, je ne suis pas disposée, c'est un dispositif. On a dit, pataté, pataté. Quand on l'avait ? Qu'elle m'appelle ? Elle me dit que « Toi, je sens que si tu n'as pas, si tu n'as pas un esprit démoniaque, c'est que tu vois clair. » Elle me dit, « Moi, je n'ai pas d'esprit. » Elle me dit, « Ce soir, c'est moi, je dirige la prière. » Il n'y a pas de souci. Quand je finis du jour, je la prière, quand je donne le sujet, on prie, quand on dit à Mère, quand on ouvre les yeux, elle me réagoule. Ses yeux sont dans mes yeux. Je ne sais pas si elle ne ferme pas ses yeux. Parce que vu que moi, les yeux sont fermés. Je ne sais pas si elle ne ferme pas ses yeux. Trois fois, elle me dit que non. Pourquoi moi, je ne fais pas les yeux ? Je vois quoi ? Je dis, « Je ne vois rien. » « Tu vois quoi ? » Je dis, « Je ne vois rien. » Elle me dit que je mens. Elle a commencé à insister. « Ok. » En tout cas, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, « Si tu vas dans un endroit où les gens se jouent fou, il faut te jouer fou aussi. » « Tu joues au bête, tu joues au bête. » Elle me dit, « Ok, vu que ça, je veux jouer. » Moi, je vois ce jeu. C'est-à-dire que j'avais une lumière passée que j'avais la cuisine là-bas. J'ai dit, « Bien, la dame est devenue folle dans la maison. » « Pris le couteau, déchirer, déchirer le mur. » « Pris, délivrer. » « Ce jour, elle n'a pas promis. » « Elle n'a pas fermé. » « C'est où moi, j'ai parlé ? » Elle a dit, « Non, c'est ça. Elle m'a dit, « La maison, je ne peux pas rester dedans. » « Je ne peux pas rester dedans. » « La femme, elle a un souci. » « Non. » Elle a dit, « Ça m'a assisté. » « Non. » « Pourquoi ? » « Non. » « Il n'y a même pas de travail. » « Ça m'ennuie même le fait qu'il n'y a pas de travail. » « Je finis de préparer. » « Mais c'est grillade sur moi. » « Je finis de préparer grillade et tu es assise pour regarder la télé sur moi. » « C'est LMTV sur moi. » « Tu es assise sur moi. » « Tu n'as pas le droit de dormir. » « Tu n'as pas le droit de fermer l'heure. » « Que ce soit matin, dans la journée ou le soir. » « Ah, c'est quelle vie ça ? » « Je n'ai pas encore fait. » « Je n'ai fait deux semaines. » « Après ça, il y a un chauffeur qui est venu. » « Le gars a commencé à tirer un métier avec moi. » « Je n'ai pas de travail avec le gars que le gars n'est pas bien. » « Quand ils sont ici assis dehors, ils sont reposés dans ici assis dehors, le gars a dit « Qu'est-ce que ça n'est pas ? » « Je ne sais pas. » « Je n'ai pas compris. » « Ah, il y a eu un souci. » « Je dis, il faut laisser celle-là. » « C'est comme ça. » « Je pense que j'en... » « Mon ma bouche parle trop. » « Donc, il y en a dit ça. » « Excusez-moi, j'ai eu un souci d'un... » « C'est sec. » « Donc, il a dit ça. » « Ça m'a tiquée. » « Ah, quel le rapport ? » « Vu qu'il est devenu encore deux jours, un jour bizarre. » « Vous savez qu'il voyait les démons. » « Soit je suis possédée. » « Ça fait sortir ici. » « Ah, alors les démons deviennent trop. » « C'est le monde qui doit surveiller son mari » « qui est fort maçon. » « Je ne vais pas perdre la vie dedans. » « Il ne faudrait pas que je reste dans ça puis je perds la vie. » « Mais il ne sait pas au juste les deux. » « Qui est qui ? » « C'est le monsieur qui est franc maçonnerie. » « Oui, c'est la dame même en question qui avait un souci. » « Parce que pour quelqu'un qui est dans la franc maçonnerie, je ne vais pas te laisser diriger à une femme jusqu'à ce point. » « Jusqu'à ce point, il n'a pas dit bonjour. » « Ah, je prends ma route, je suis partie. » « Je n'ai pas fini le mois. » « C'est quand j'arrêtais moi une semaine et puis j'allais finir le mois. » « Elle était sentie me payer les semaines que j'avais à elle. » « Mais il n'a rien dit. » « Elle n'a pas dit, il faut partir. » « Monsieur, il a dit ok, même transport. » « Il a dit non, que ça va. » « Vu que ce n'était pas loin de chez moi, il a dit que ça va. » « J'ai pris la moto chez André. » « Je suis venu net. » « Le lendemain, deux jours après, le gars dit, « Il a dit qu'on avait le chauffeur en question. » « Il m'appelle. » « Allô, c'est qui ? » « C'est le chauffeur de ta tante. » « J'ai dit oui. » « Qu'est-ce qu'on me dit ? » « Non, ça va. » « Qu'est-ce que tu n'as pas vu sur deux jours ? » « Non. » « Il n'a rien que je travaille plus là-bas. » « Ah, qu'est-ce que c'est pour cela qu'il t'a tante ? » « Envoyer des filles ? » « De quoi on appelle ça même ? » « Des jeunes qui sont téléchauffés, boire la bière. » « Tu dis quoi ? » « Oui, qui sont téléchauffés. » « Ok, bon. » « Du coup, ce monde qui est parti dans sa maison, je l'empêche de faire sa vie. » « Moi, je suis qui pour l'empêcher de faire sa vie ? » « C'est qui a donné ses principes. » « On ne fait pas tant chez elle, on ne fait pas tant chez elle. » « Si c'est ta vie que tu mènes, tu n'es pas obligé de... » « Moi, une petite fille comme ça va en deux mois. » « Je suis trop jeune pour que tu puisses avoir en deux mois de ta propre vie. » « Maintenant, dans la maison, j'avais sauté une partie. » « La dame en question a trois enfants. » « Elle a trois enfants. » « Ses enfants mènes ont abandonnés, ils ne sont même pas ici. » « Ils sont dans le pays qu'on appelle sa mère européenne. » « Mais je me dis en question qu'au fait, voilà son problème. » « Que sa maman l'a abandonnée. » « Personne de sa famille l'a causé elle. » « Parce qu'elle fait vaudou. » « Puis sa maman l'a surpris une fois. » « Elle a fait sacrifice avec du sang. » « Donc depuis lors, elle a chassé. » « Elle disait que son frère même qui est devenu fou. » « C'est que c'est sa soeur qui a rendu fou. » « Et que son papa même qui est mort, c'est que c'est sa soeur qui a rendu fou. » « Et que son papa même qui est mort, c'est que c'est sa soeur qui a rendu fou. » « Coup de l'argent. » « Donc voilà, voilà un peu mon histoire. » « Incroyable. » « Il y a beaucoup de choses qui se passent ici et dehors. » « C'est un truc hors du commun. » « Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo demain sur AsiBone. » « Abonnez-vous, likez, commentez et dites-moi ce que vous en pensez. »